salut à tous les amis j'espère que tout le monde va bien oui je sais ça fait longtemps qu'on ne s'était pas fait une petite vidéo hors sujet new sensei sur lequel on fait une revue de figurines ou autre je sais peut-être que certains d'entre vous seront encore déçus sur cette vidéo là parce qu'on va pas faire de figurines cette fois ci non plus sur cette vidéo je vous amène avec moi découvrir un énorme projet sur lequel j'ai travaillé avec mon ami jm maker je pense que vous avez très bien vu de quoi je parle en regardant la vidéo je vais pas vous faire attendre plus longtemps de toute façon vous avez vu la vignette de la vidéo on va les voir c'est tout de suite et voici donc sous vos yeux les casques des chevaliers de bronze en armure v1 qui ont été réalisés donc pour moi par mon ami jonathan connu sous la page facebook de jm maker donc ces casques ont été ont été réalisés en impression 3d avec la matière plastique qui s'appelle le pla donc je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte un peu plus quand je vais m'approcher alors ce que ces casques comme je dis ont été réalisés en impression 3d mais impossible bien sûr puisque ce sont des casques qui se veulent être à l'échelle une c'est à dire que le la taille la plus proche possible de ce que peut être un casque qui doit être porté par un chevalier donc impossible de faire ça en une seule impression ça ne logerait pas dans une dans une imprimante 3d classique que l'on utilise en tant que particulier donc mon ami jonathan a sectionné chaque fichier en plusieurs parties et imprimé chaque partie donc de ces casques pour ensuite les assembler donc il y a eu de longs longues heures d'impression des casques ensuite il y a eu un travail de peinture sur lequel la donc sur les casques enfin un bon même le travail de peinture il y a eu un travail de finition donc préparation du casque en lui même puisque vous pouvez pas l'utiliser tel quel une fois qu'il est sorti de l'imprimante ensuite vous avez un long travail aussi de peinture peinture à la bombe et ensuite un dernier travail de vernis et en plus un petit plus sur lequel on s'était mis d'accord pour pouvoir exposer proprement ces casques au dessus de mes vitrines c'est à savoir la réalisation de petits supports donc vous pouvez voir notamment sur celui du signe deux supports d'exposition qui vont permettre de les mettre en haut de mes vitrines et plus tard je vais essayer de leur faire quelque chose pour qu'ils soient exposés sur sur un thème donc type sanctuaire bien sûr type senseïa chevalier du jodiaque et avec un éclairage digne de ce nom qui sera commandé en même temps que mon éclairage de vitrine donc avant que je regarde dans le détail chaque casque un par un je voulais vous dire aussi que si vous êtes intéressés par la réalisation d'un de ces casques ou voire même un ensemble de casques ou un casque d'un autre chevalier ou une autre tout autre impression en 3d je vous invite fortement à contacter donc jm maker qui se fera un plaisir de réaliser vos envies vos projets et après avoir fait le tour des différents des différentes personnes qui font ça à titre personnel ou des 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 auto entrepreneurs ou entreprises qui qui vous proposent de réaliser nos impressions 3d à partir de vos fichiers croyez moi qu'en termes de tarifs vraiment mon ami jonathan tu es vraiment l'un des meilleurs au niveau prestations et surtout au niveau rapport qualité prix je pense que de toute façon ça parle de soi même quand on voit ces casques là on va regarder ça un peu plus en détail après mais vous pouvez déjà voir que ce sont de vraies petites merveilles et bien sûr qui dit senseïa dit forcément le héros principal de la série seya le personnage principal le personnage le plus emblématique de toute la série et donc forcément le personnage que je devais forcément avoir en casque donc vous pouvez voir ce casque de seya donc il a été réalisé dans un blanc pur blanc alors je sais que certains d'entre vous m'ont déjà fait la remarque que donc il aurait été peut-être plus joli selon certains d'entre vous d'avoir un effet métallique métallisé sur ces casques mais perso j'avais vraiment envie d'avoir une couleur qui me rappelait celle que qui m'avait rendu fan de senseïa quand j'étais petit donc celle des couleurs du dessin à lignée à savoir ce blanc et donc ces couleurs très très flashées au niveau au niveau des yeux du pégase et au niveau ici des ailettes sur le casque c'était vraiment ce que moi ce que je recherchais c'était mon envie alors certains d'entre vous aimeront d'autres pas moi perso c'est ce que je cherchais et c'est très très bien à mes yeux donc vous pouvez le voir c'est une très bonne pièce donc les ailettes elles ont été imprimées à part le casque vous pouvez voir qu'ici il y a une jointure donc il a été fait si je ne me dis pas de bêtises en deux morceaux et si je ne dis toujours pas de bêtises donc toute façon jonathan confirmera mais c'est un casque qui est sorti donc en quatre parties je vais vous montrer en dessous donc ce que je vous parlais tout à l'heure voici ces fameux petits supports que je lui ai demandé de réaliser enfin que je lui ai demandé à la base je lui ai demandé de me réaliser les casques V1 comme ça et de par lui-même il m'a proposé de réaliser donc ces petits supports là qui vont aller avec et qui permettent de poser de façon assez assez stable donc les casques dessus et ça ira très très bien au niveau de la vitrine au dessus de la vitrine il ne restera plus qu'après à faire une petite exposition qui soit en cohérence par rapport à tout ça et comme je vous ai dit soit par derrière ou soit quelque chose qui arrive par le haut un éclairage qui les mettra vraiment en valeur quand tout sera sera allumé en même temps donc ça aussi ce sont des socles qui ont été réalisés en impression 3d donc vous pouvez voir que c'est quand même assez léger mais c'est très très solide voilà alors je pense que c'est du pareil du PLA la même matière plastique mais franchement même ça je suis bluffé parce que voilà je sais pas si c'est creux à l'intérieur ou quoi mais franchement c'est solide il n'y a pas de problème et ça supporte très très bien le poids du casque et une fois qu'il est posé dessus vous pouvez voir que vous pouvez facilement tourner un peu le casque à votre convenance sans vraiment sans l'abîmer et c'est agréable en fait voilà allez on passe tout de suite sur le deuxième le deuxième le casque qui a vraiment le plus d'envergure et celui qui donne le beaucoup enfin le plus d'effet quand il est posé sur la vitrine c'est celui de yoga du cygne donc vous pouvez voir que là aussi on se retrouve sur un beau blanc éclatant vernis et comme blanc quasiment comme comme le pégase regardez les yeux du cygne tout est beau tout est magnifique alors vous allez juste peut-être remarquer ici on a un petit éclat là sur le bleu alors ça n'a pas été réalisé au moment où mon ami Jonathan a réalisé le casque en lui-même c'est en fait quand j'ai reçu le support et tout ça donc bien sûr je me suis empressé de mettre ça en place et de poser ça sur ma vitrine et en fait j'avais du mal poser mon casque ça fait que j'ai une petite ailette ici qui s'est légèrement décollée ça fait que du coup le casque n'était pas fixé de façon optimale il s'est légèrement basculé en arrière sans tomber bien heureusement et le bleu qui était ici est venu se frotter un petit peu sur la partie qui était là alors j'ai bien recollé tout ça j'ai mis en plus pour que ça soit bien calé vous pouvez voir des petits tampons supplémentaires histoire que même si ça a tendance à bouger ça ne va pas frotter ça sera des petits tampons vous savez comme on met sous les pieds de chaise voilà et donc du coup j'espère que ça aura moins tendance à aller abîmer la peinture qui est derrière regardez moi ça regardez comme il est beau regardez la peinture comme c'est magnifique un superbe travail franchement un chef d'oeuvre encore une fois et là le problème technique donc qu'il était à faire c'est que celui ci on ne peut pas le poser directement sur un support à tête ronde il devait avec ces deux petites ailettes là me faire quelque chose où je puisse poser le casque droit et il s'en est très très bien sorti parce que comme vous pouvez le voir le casque tient parfaitement sur son support voilà on continue avec le casque de sherry doragon donc là aussi encore une fois une petite prouesse technique puisque forcément difficile de faire sortir de l'imprimante quelque chose où toutes les cornes comme ça sont présentes sans les abîmer bien sûr donc les cornes qui sont ici enfin les moustaches du Zerogon en jaune je les ai reçues à part en fait elles n'étaient pas directement sur le casque j'ai dû donc une fois après les avoir bien déballé proprement j'ai dû les coller voilà moi j'ai mis de la colle chiano donc sur le coup une de chaque côté c'est pas ce que m'avait recommandé John mais bon pour l'instant ça fait le boulot donc voilà alors je pense que là où il a dû les galérer c'est un petit peu pour sortir voilà ceci ça ça a dû être une petite prouesse technique au niveau de la peinture vous pouvez voir encore une fois qu'avec le vernis brillant et cette belle couleur ça rend ultra bien lui aussi donc avec son petit socle sauf que le casque du dragon est un petit peu plus haut que les autres donc ça fait qu'il ne tient enfin il tient très bien sur son socle mais il a presque tendance à toucher sur le bas en fait il aurait fallu peut-être qu'on fasse un socle légèrement plus haut donc c'est pas un loupé parce que c'est très beau comme ça mais c'est peut-être une amélioration si jamais quelqu'un commande ce casque là vous pouvez voir derrière voilà les différentes écailles de la queue du dragon qui sont représentées ici et ça aussi encore une fois c'est une superbe pièce donc là j'ai l'impression que là il y a une jointure entre les deux pièces que ces deux pièces là ont été faites de façon indépendante et qu'il est vu les coller après et comme vous pouvez voir que le travail a été fait de façon soignée de façon vraiment très précautionneuse et bien on ne voit quasiment pas la jointure on la voit bien sûr parce qu'elle fait partie du design du casque mais c'est propre il n'y a pas de traces de couleur de bavure de colle ou quoi que ce soit c'est vraiment un super boulot voilà un casque utilisé par un des personnages les plus charismatiques de la série Ikki du phénix donc regardez moi ce phénix comme il est beau regardez là tous les petits renforcements renfoncements pardon que l'on reconnaît bien qui sont caractéristiques du casque du phénix et là aussi on peut voir pareil que c'est un beau blanc un blanc un blanc éclatant qui a un très très bel effet avec le vernis vous voyez il y a la lumière qui vient bien se refléter dessus c'est vraiment vraiment superbe c'est vraiment l'idée que j'en avais que je me faisais en fait le souvenir que j'en avais quand j'étais petit de ces casques là et c'était ce que j'avais envie pour venir mettre en expo dans ma vitrine regardez regardez ces couleurs regardez le rouge comme il est beau le rouge est vraiment très très beau c'est le même rouge je suppose que celui des yeux de Pegas et ça lui va très très bien je pense que si vous êtes intéressé par ces casques et que vous voulez les avoir les mêmes en effet métallisés vernis brillant je pense que c'est largement réalisable c'était pas mon souhait premier mais je pense que techniquement c'est réalisable donc là pareil la partie qui est donc sur le derrière du casque et celle-ci était indépendante à la base je crois que enfin moi je les ai reçu séparés mais je crois que quand il a envoyé le casque il a essayé de faire en une seule partie mais malheureusement dans le carton ça s'est décollé là il a juste fallu que je recolle les deux pièces enfin l'essentiel c'est qu'il n'y avait aucune casse et les deux parties étaient vraiment intactes il y avait juste à les recoller et comme vous pouvez voir une fois que c'est bien recollé proprement forcément il n'y a pas de trace des dégâts et on a l'impression que le casque est sorti d'une pièce voilà très très belle pièce encore une fois franchement j'espère que ça va vous plaire que vous allez autant apprécier que moi c'est difficile d'essayer de vous faire ressentir en vidéo l'éclat de ces casques là vraiment le comment dire la beauté de ces casques parce que les voir en vrai croyez moi c'est encore plus impressionnant je les ai vus 20 et 20 fois en photo avant qu'ils ne soient envoyés à la maison et j'ai été ultra ultra surpris quand je les ai reçu et quand j'ai ouvert le carton franchement c'était une toute autre dimension comme dirait saga c'était vraiment un pur bonheur de les sortir un par un et de venir les exposer après au dessus franchement un réel kiff allez on va passer tout de suite au dernier chevalier c'est parti le dernier des 5 chevaliers de bronze c'est shun d'andromède alors pour shun d'andromède pareil c'est un casque qui est sorti en plusieurs pièces il me semble ici le pique sur le devant c'était une pièce à part il y a eu cette pièce là sur le dessus la bande blanche il était une pièce à part également tout ce qui était sur le côté en blanc c'est sorti à part alors le seul souci qu'on a eu avec ce shun c'est qu'en fait malheureusement sur internet on n'a pas trouvé de rendu visuel de sculpte 3d d'un casque V1 de shun qui soit plus beau que celui-là donc si vraiment vous avez un oeil attentif vous pouvez voir que celui-ci en terme de finition en terme de conception 3d il est un petit peu moins bien fini que les autres on va pas dire qu'il fait tâche comparé aux autres mais avec un oeil un petit peu je dirais pas inverti mais un petit peu plus précis un oeil un peu plus penché sur l'état des casques on voit qu'il est un ton en dessous en fait il est très beau ça fait une très belle pièce au final je vous montre avec les couleurs et tout ça il est vraiment sublime toujours vernis et tout c'est du plus bel effet mais il est un petit peu moins bien que les autres alors si un jour j'arrive à mettre la main ou quelqu'un d'autre arrive à mettre la main sur un sculpte 3d de ce casque là qui soit d'un tout autre niveau je le referais je pense que ça sera encore plus satisfaisant ça sera encore plus cohérent d'avoir un casque qui soit un sculpte vraiment impeccable même si celui-ci en attendant fait très très bien le taf il est vraiment très beau il y a quand même peut-être moyen de faire mieux en tout cas ce que l'on peut voir c'est que même si le fichier en lui-même n'était pas tip-top et croyez-moi il était encore moins bien que ce que vous avez sous les yeux puisque John a quand même réussi à retaper le fichier un petit peu de par lui-même avec ses propres compétences il a réussi à nous sortir quand même un beau casque quelque chose de très 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 propre franchement qui convient très très bien pour faire un très bel ensemble des 5 chevaliers de bronze et là encore une fois quand il est posé sur son soc il est du plus bel effet en haut d'une vitrine et encore mieux quand il sera éclairé de façon comme il se doit voilà et en conclusion j'ai du mal à résister à vous remontrer encore un visuel d'ensemble des 5 chevaliers, les 5 casques des chevaliers les uns à côté des autres parce que franchement, franchement c'est vraiment absolument incroyable c'est vraiment très très beau, très très classe le travail qui a été fait dessus est absolument incroyable j'étais un petit peu sceptique, dubitatif, un petit peu réticent au départ à l'idée de ce projet là j'avais envie de le faire mais je me suis dit investir de l'argent et ça peut faire beaucoup d'argent et si au final je suis déçu de ce que ça donne si le rendu n'est pas très propre si au niveau du pain c'est dégueulasse je vais m'en vouloir et je sais que j'aurais dépensé beaucoup d'argent pour rien mais croyez moi, franchement j'ai très vite oublié ça quand je les ai reçus et franchement je m'en séparerais pour rien ils sont magnifiques ils sont encore plus beaux que ce que j'espérais franchement, c'est des pièces vraiment vraiment incroyables certes ce sont des casques en plastique ça ne remplacera jamais un vrai casque en bronze on voit très bien que ce sont des casques que ce sont des copies, des imitations mais il est très très difficile de le trouver mieux et surtout pour le prix franchement je vous invite à contacter John si jamais vous voulez avoir un tarif pour au moins un casque et je pense que vous n'allez pas être déçu et ça va vraiment vous donner envie de voire même vous donner quelques idées pour vous faire plaisir pour les fêtes de fin d'année peut-être par exemple sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu moi je vous laisse, je vous dis à bientôt on se donne rendez-vous très très bientôt j'espère pour une nouvelle review de figurines malheureusement avec le confinement pour moi c'est un petit peu un petit peu compliqué ces histoires de confinement me bouffent pas mal de temps et donc je n'ai pas trop trop de temps à consacrer au mid-close mais je vais essayer quand même de dégager du temps et essayer de rattraper un petit peu ce retard je sais que ça doit manquer à certains d'entre vous allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo à bientôt, ciao les amis